Bien bonsoir à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Ce soir il y a du nouveau à la maison ici Oui oui, il y a du nouveau et je vais vous le montrer tout de suite Alors comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un trépied Mesdames, Messieurs, on va se mettre à la lumière, c'est un Kullman Avec une référence Barjo, donc c'est un Primax et il faut trouver la suite Voilà, Primax 370M de chez Kullman Donc il fait trépied et monopode, comme vous pouvez le voir sur le visuel Alors il est censé faire 1m59 entièrement déplié, mais j'y crois moyen parce qu'il fait ma taille Moi si je mesure 1m59, vous m'appelez, je crois qu'il y a un problème Voilà, donc l'important c'est pas la boîte, puisque la boîte elle est très succincte, il n'y a rien Voilà, c'est juste une boîte Dedans ce qu'on entend c'est les petits fascicules, il y a un petit peu de documentation à propos de l'entreprise, etc. Rien de très important, donc Kullman fourni avec une boîte de Macbook ici, c'est n'importe quoi Qui a acheté un Macbook ? Franchement, c'est pas bien, c'est toi qui a acheté un Macbook ? Non Non, regardez, il est sur un Macbook, un Macbook noir, édition limitée Avec une dose dessus Avec une dose dessus, enfoiré Donc on va se mettre sur mon lit, c'est toujours autant de bordel et c'est même pire, parce que vous voyez, il y a des prises là Il y a une prise qui se balade là, un casque, un téléphone, c'est pire en pire Bientôt je vais dormir au milieu de mon brin, bref Donc avec la petite sacochette qui est fournie, parce que j'arrive pas à dire sacoche, donc je dis sacochette Alors, premier truc, déjà la lanière là, a l'air bien costaud Simplement, j'ai un petit faible sur cette couture Vous voyez rien nécessairement J'ai débranché dans la lampe en plus Il faudrait que je la rebranche, je vais la rebrancher vite fait Mais j'ai pas Voilà, ça sera mieux avec de la lumière Alors, donc je disais, j'ai un petit faible avec cette couture qui me semble un peu fragile Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'a l'air un peu fragile Sinon la lanière est pas mal, elle permet de porter la sacoche sur l'épaule ou à la main Elle est réglable, la petite lanière Donc ça se règle, mais bon, moi j'ai pas mon temps à perdre pour régler des lanières Voilà, voilà Donc sacoche bien costaud, par contre ça a l'air, c'est pas de la merde Donc il y a une petite zipette là qu'on va ouvrir tout de suite à une main, c'est génial Mais bientôt je pourrais le faire avec mes deux mains Donc ça dévoile la tête de trépied et le trépied Je vous sors ça, un quart d'heure plus tard, parce que ça voulait pas partir du truc Voici le trépied, Kuhlman Primax 370M Il y a même un truc marqué là, c'est marqué monopode Je vais vous expliquer comment ça fonctionne après Voici donc la tête, très rapidement, je vais essayer de vous faire ça tranquillement Et une main, ça risque d'être très compliqué La tête donc du trépied, tête classique, il y a juste ça qui bascule comme ça Donc je vais vous le montrer d'ailleurs Hop, comme ceci Donc ça, ça s'incligne comme ça Après pour le reste c'est standard, ça fait ça et ça tourne Voilà, donc ça c'est du standard On a des vis un peu partout Alors au niveau des vis par contre j'aime pas trop, c'est des vis toutes en plastique Je suis un petit peu pour le prix quand même, 90 balles Bon, c'est un peu mesquin Par contre, un truc que j'aime bien, je filme n'importe quoi C'est ça en fait Ce que vous voyez là, c'est une fixation rapide Je vais l'enlever, elle est sur mon appareil photo Donc fixation rapide que voici Ça c'est le plateau de la fixation rapide Avec la vis au pas standard 3,8ème de pouce pour les appareils photo Le petit titillon Le petit titillon, pardon Pour pouvoir le visser Et ici c'est du liège C'est vraiment de la bonne qualité C'est du liège, ce truc là Ou du moins, ouais, un alliage de liège, je dirais Non, c'est du liège Du vrai liège Et ça, en fait, ça vient là-dessus Comme ceci Hop, en appuyant bien fort Normalement ça rentre pas du tout Hop, et voilà Et là, on verrouille et c'est fini Je peux prendre le trépied Par la fixation rapide Il n'y a aucun souci Ça tient bien Alors, pour ce qui est du reste La fonction monopode Très simple On va dévisser bien comme il faut ceci Et on va tirer Hop, il y a un petit logo stop Pour si vous le mettez dedans Pour éviter que ça bouge trop Et donc voici la fonction monopode Vous avez donc tout le bas ici Qui se dévisse pour faire un monopode Je vais essayer de vous montrer ça rapidement On va mettre un peu de lumière Juste histoire d'être tranquille Je vais tout casser Hop, on dévisse comme ceci On tire On remet On redévisse Et on retire Gentiment Il faut que ça vienne un peu Par contre C'est neuf Et voilà Alors, je vous dirais Que ça fait un mètre passé Ouais Un bon mètre Et en fait Comment ça marche ? C'est simple Vous le posez par terre Et vous avez une fonction Qu'on appelle monopode Voilà Il y a un seul pied Et ça tient comme ça C'est pour prendre des photos Comme ça en fait Vous mettez là Vous penchez Vous faites comme vous voulez Pour que ce soit stable Pour qu'il y ait un appui Et pour que vous puissiez Prendre votre photo tranquillement On voit plus le visage de mon frère Que le truc C'est fait exprès En plus il est sur le site Subaru lui Et donc voilà Ça c'était pour la fonction Monopode Viens par ici toi Donc pour le replier C'est très simple Normalement bien sûr Hop On visse On dévisse On appuie Et on revisse Et c'est fini On peut ranger ça Dans sa boîte Euh Bougez pas de secondes Alors le trépied Est vraiment super lourd Il fait 3,5 kg Mon dieu C'est un tank le truc Autre chose Les pieds Ici les petits patins Sont montés sur rotule Les voilà Donc si vous avez Tant terrain escarpé Des trucs comme ça C'est vachement bien Parce que votre trépied Ne bouge pas Ça c'est vraiment bien Le pied en lui même Il y a des petits Des petites encoches Comme ça Ingenier Oh merde Fais chier Designé Et construit En Allemagne Assemblé En Chine En même temps Fallait se douter Donc le trépied Je vous disais Hop ça fonctionne comme ça Comme un trépied classique On a des patins Comme ça qui s'enlève Et ensuite Ça sort C'est comme un bite N'y voyez aucune connotation sexuelle Je vous vois arriver Bande de salopards Donc là je déplie le trépied Et je vous mets dessus De suite Ne bougez pas Alors par contre Il y a quelque chose Qui est chiant C'est que quand vous avez Envie de mettre La fixation rapide Vous êtes obligé de l'enlever C'est une idée Je ne suis pas très fan Mais il y en a qui vont Trouver ça logique Mais vous me direz Comment tu fais Une espèce de buvue Pour visser le truc J'avoue Je crois que je suis un peu con Donc là Hop Tranquillement Je vais vous mettre Sur la fixation rapide Hop Et c'est fini Donc là vous me voyez Dans le reflet de la fenêtre Mais on s'en contrecarre un peu Je vais vous dire Là c'est bien haut Comme vous pouvez le voir La caméra Et dans le reflet La caméra M'arrive à ma tête Clairement Mon ancien trépied Ça m'arrivait Juste en dessous de ma tête Donc ça me faisait chier Et en fait Pour les travelling Le fait que le trépied Soit un peu dur Et que le plastique Frotte un peu Pour les travelling C'est pas mal On peut faire Quelques travelling Tranquillement Wow Donc là j'ai Une partie de ma tronche Qui est éclairée Et l'autre partie Qui est cramée Noire Donc très bon trépied Kullman Référence de brin Primax 370M Je vous conseille de l'acheter Attention il y a un peu cher 99€ chez Camara Kullman Mark allemande Je ne peux pas juger pour l'instant Ça a l'air d'être du bon matos Je vous ferai un retour dessus Très prochainement Comme tout Mais pour l'instant Ça me plaît Alors il y a un petit bonus Que je dois vous montrer Et ça me donnera l'occasion D'utiliser Hop La fixation rapide C'est très rapide Mais pas sans à coup C'est ceci Je ne sais pas si On va y voir grand chose Cette chose Vous avez ici Vos pieds 1, 2 et 3 Et là Votre axe centrale Qui passe Là Ici Il y a une vis Pour bloquer En fait Les trois pieds Pour éviter Que ça s'écarte Si vous le mettez plus haut Et que vous resserrez les pieds C'est pour éviter Que les pieds S'écartent En fait Quand vous le posez au sol Et c'est vachement bien pensé Ça Franchement Il fallait y penser Et c'est vachement bien Voilà Donc Je répète Encore une fois Kullman Primax 370M Avec l'option Monopode Monopode Fait la mise au point Bordel Bon Il ne veut pas faire la mise au point C'est pas très grave Voilà C'est rapide C'est bien C'est propre J'aime bien ça Voilà C'est tout pour cette vidéo Clairement C'était un peu artisanal Mais bon Moi j'aime ça C'était Seb Je vous souhaite de passer Une excellente soirée Je vous ferai une vidéo Donc de retour Sur le trépied Après que je m'en serai servi Passez une excellente soirée Tcho Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501